On va faire différents exercices et là on va faire déjà un premier exercice de contact sol sur un sol qui n'est pas un sol de tatami de dojo, qui est un sol beaucoup plus difficile. Là ici c'est un sol en atte par exemple, en atte japonaise, donc avec des tatamis qui sont très fins et qui sont particulièrement rigides, loin du confort de tatami officiel FFK ou Judo. Et le mieux c'est d'expérimenter des sols un petit peu plus rigides. Chez vous, vous mettez un petit tapis en mousse très fin, il y a des petits tapis de sol comme ça très très fins qui font quelques millimètres. Si vous avez ça, c'est déjà une bonne approche ou carrément travailler sur le carrelage parce que les sensations sont complètement différentes. On a déjà un inconfort et une appréhension en travaillant sur un sol qui est rigide par le contact que l'on peut avoir directement sur les os, c'est-à-dire sur la colonne, sur les hanches, le bassin, les épaules, la tête éventuellement. Et c'est ce qui va nous retenir par exemple d'aller chercher le sol ou de faire une chute avant ou une chute arrière. Donc il faut essayer d'apprivoiser un petit peu ce contact afin de pouvoir en tout cas savoir ce que ça va faire si jamais on est amené un jour à avoir un contact comme ça. Donc on va faire 2-3 exercices déjà de prise de contact en reprenant le petit échauffement qu'on a fait précédemment. Sauf que cette fois, au lieu de démarrer directement assis, on va démarrer ici sur la plante des pieds, sur la pointe des pieds. On est sur le cochi et on va simplement arrondir le dos, rouler et remonter sur le cochi. L'idée c'est de ne pas poser les mains du tout par terre, que la tête ne touche pas par terre, mais uniquement arrondir le dos. D'accord ? Donc je viens arrondir pour avoir justement, physiquement, le contact le plus rond, donc le plus doux. Plus je vais me rigidifier et plus je vais avoir un contact dur qui sera difficile en tout cas au bout d'un moment à accepter. Donc allez, encore, on le fait une troisième fois. Une quatrième. Et une dernière. Ok. Les cinq suivants, on va expérimenter de monter les pieds. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois on va essayer d'aller chercher un petit peu d'amplitude vers le ciel. Donc on va essayer de décoller le bassin du sol. On est ici. Et là-haut. D'accord ? On va vraiment ne rester que sur les épaules. Donc l'idée c'est pas juste d'envoyer les jambes là, c'est vraiment de décoller cette partie-là. Et donc d'utiliser un petit peu la partie abdominale. D'accord ? Allez, deux. Et de voir jusqu'où on peut rouler en s'approchant de la nuque, en essayant de sentir le contact que l'on peut avoir sur les différentes... Euh... Ma zone ostéo. Allez, trois. Quatre. Et cinq. Et je remonte. Le troisième contact, encore une fois, j'essaie de ne pas mettre les mains au sol. Le troisième contact, je vais le démarrer debout. Donc je vais partir d'ici. Et je vais utiliser l'inertie du corps pour pouvoir rouler, pour pouvoir remonter debout sans poser les mains. Donc mon but c'est de me dire, si je tombe de debout, je vais tomber peut-être un petit peu plus vite. Donc il faut que j'arrondisse un peu plus vite pour ne pas me faire mal. Donc je viens tout de suite... Arrondir et remonter. Et j'essaie de voir, en y allant doucement, les sensations que ça peut faire au niveau lombaire, dorsal et bien sûr cervical. Allez, un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. OK. Bien sûr, c'est un exercice qu'il faut mesurer et peut-être éviter si vous avez déjà des soucis au niveau colonne. Bien évidemment, il faut être déjà en bonne santé, en bonne forme pour pouvoir apprivoiser le contact au sol. Mais si vous vous sentez bien, vous pouvez faire ça de manière assez régulière pour simplement habituer le corps à la sensation. Ce n'est pas que ça fera moins mal, c'est que vous connaîtrez le principe de la douleur, comme tous les coups qu'on peut prendre. Ce n'est pas qu'au bout d'un moment, ça fait moins mal, c'est qu'on s'y habitue, on sait ce que ça fait. Donc on les accepte plus facilement parce qu'on sait qu'on va survivre à ce genre de choses et qu'on sait les gérer. Donc on pourra apprivoiser des choses de plus en plus coriaces. Donc au niveau du sol, on va faire un dernier exercice qui cette fois va être en mobilité totale, puisque je vais venir faire une extension. Alors j'ai deux façons de le faire. Pour les personnes les moins habituées, je vais juste sautiller. Pour les personnes les plus habituées, en sautillant, je vais remonter mes genoux. D'accord ? Donc quand je vais faire cet exercice-là, je ne m'arrête pas. Au moment de redescendre, je vais directement chercher ma position accroupie. Je vais rouler sur le dos et je vais remonter. Et en remontant, je vais sauter. Et je vais continuer. C'est-à-dire que techniquement, je vais en faire cinq sans m'arrêter. Donc quand je vais être ici, je vais partir volontairement du sol pour profiter de ma première impulsion. Et je vais venir. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Dans l'idée, quand je viens retomber, je ne tape pas des talons. Je dois absorber avec les orteils, adoucir pour descendre et profiter de l'inertie. Et renvoyer musculairement mon inertie. J'essaie de ne pas trop travailler de manière articulaire. Je vais travailler de manière musculaire. On y va ? Et on va finir avec un exercice de training un petit peu plus complet. On va alterner entre l'exercice qu'on vient de faire et le premier exercice qu'on a fait sur le principe des burpees. Je viens monter, je roule. Je monte, je burp. Je monte, je roule. D'accord ? Et ça, cinq fois de suite, on va dire, sans s'arrêter. Prêt ? Attention, je vais aller à l'étape départ. À l'étape départ. Prêt ? Sous-titrage ST' 501